Et depuis 24 heures, des avions privés ne font que descendre sur le tarmac de l'aéroport de Conakry. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, l'un des vieux, l'un des douaiens, de la diplomatie mondiale même, Sergeï Larov. Voilà, depuis nous-mêmes, on est bébés là, on entendait seulement dans le journal parler, voilà, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergeï Larov. C'est des gens qui connaissent le monde, le monde de la diplomatie. C'est des personnes averties. Voilà. On va vous dire certaines vérités. Vous avez vu la guerre de l'Ukraine. Sur le plan alimentaire, la guerre de l'Ukraine, c'est que ça a créé, comme famine, comme cherté de la vie. Le prix des œufs a flambé, la farine, l'engrais, beaucoup de produits. Le monde, ils n'ont pas pu éviter cette guerre, dont les conséquences se font ressentir dans plusieurs pays. Pour la Guinée, c'est pourquoi nous le disons toujours, ce pays est riche, mais nous ne profitons pas de la recherche de la Guinée. Les grandes puissances se bousculent comme avoir les recherches de notre pays. Depuis l'indépendance, les Russes sont en Guinée. Les Russes sont en Guinée, ainsi de suite. Ce qui fait la force des grandes puissances, vous voyez la France. Ils ont combien d'usines chez eux, ou sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce que tu produises beaucoup pour le monde ? Souvent, c'est qu'on voit que c'est la vache qui rit. Est-ce que ça, ça peut rassasier ? Non. Mais, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le cacao de la Côte d'Ivoire, premier producteur, mais dans le monde, le premier producteur de chocolat, c'est la France. Quand vous partez au Niger, Arriba, malgré que ça ne va pas là-bas, mais allez-y voir les installations d'Arriba au Niger, vous allez comprendre pourquoi la France ne veut pas quitter le Sahel. Allez-y au Sénégal, les entreprises, les multinationales. Comment ces gens-là sont installés. Donc, c'est un jeu d'intérêt aujourd'hui. Ils ne sont pas venus pour défendre Mamadi. Ça, je vous le dis haut et fort. Ils sont venus pour parler à Mamadi. Ces pays-là, ils ont des ambassades en Guinée. Ces pays-là, ils ont des services de renseignement. Des gens qui connaissent les tendances de notre pays. Ils sont venus pour parler au bandit Mamadi Dumbuya, de parti. Parce que, si vous avez bel et bien remarqué, à la veille du coup d'État, où tout était fermé, le prix de l'alumine a chuté à travers le monde. Le prix de l'alumine. Je vous ai dit, on fait beaucoup de choses avec la bauxite. Quand elle est transformée. Et si la Guinée est coupée du reste du monde, ça va créer encore d'autres pénuries. Vous allez voir aujourd'hui, des grands chantiers. Tout est presque en fer en beaucoup de choses. Donc, ils sont venus lui parler. Petit, il faut partir. C'est fort que toi. Ceux qui pensent que le chef de la diplomatie russe est venu pour soutenir Mamadi, je vous dis, c'est plus fort que Mamadi. Les relations entre la Russie et la Guinée, ça ne date pas de maintenant. Donc, ils sont venus défendre leur intérêt. Parce qu'ils savent que s'il y a la pagaille, si le pays est coupé du reste du monde, ce n'est pas bon pour leur pays. Donc, ils sont venus parler au bandit. Même la visite de Jorma Faye, beaucoup ont pensé que non, c'est des relations. Je vous dis, c'est loin de tout ça aussi. Ne voyez pas de va-et-vient. Les gens viennent pour parler à Mamadi. Le conseiller à leur manière. Mais le CNRD ne vous dira rien. Vous ne voyez pas, les gens viennent y sortent. On ne vous dit pas, c'est-à-dire que quand les gens viennent, ce qui a été signé, les accords, ils ne vous le diront jamais. parce que ce qu'on les dit dans les quatre murs, ça ne les plaise pas du tout. Donc, il ne faut même pas que certains vont prendre à mal la présence du chef de la diplomatie russe en Guinée comme si c'était un soutien à Mamadi. Mamadi n'est rien de rien devant ces gens-là. Ce que le président Faconde a fait pour la Russie, ce que nos anciens, les présidents comme feu à Médicin Koutouré, ce qu'ils ont fait pour la Russie, Mamadi ne peut rien faire. le sommet Afrique-Russie-là, allez-y voir l'historique, le rôle que le FAMA, le président Alpha Condé avait joué. Donc, qu'est-ce que Mamadi peut donner ? Rien à ces gens-là. Il est né, les usines étaient là, presque. Donc, attendez, je vais vous montrer quelques images de de Sergei Laroff Vous voyez, Sergei Laroff, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Je ne pense pas à ma connaissance s'il y a un ministre des Affaires étrangères dans le monde qui est plus vieux ou expérimenté que ce monsieur dont vous voyez. Donc, ce n'est pas un ce n'est pas un petit. Ce n'est pas un petit. Mamadi ne l'impressionne et ne l'influence pas. Il a parlé avec des chefs d'État. Vous voyez, il ne regarde même pas à Mamadi. Mamadi pense qu'il a affaire à une petite personne. Vous voyez, c'est lui qui essaie de forcer. Vous regardez très bien. quand on sait quelqu'un qui est soumis ou qui a peur, lorsque vous regardez son visage, vous pouvez comprendre en même temps. Regardez Mamadi lui-même. J'ai dit c'est lui-même qui... Dadis lui criait sur les Russes. Voilà. Dadis lui criait sur l'ambassadeur de Russie. Dadis lui... Mamadi a compris. Mamadi lui en train il est en train de forcer la situation. Vous le voyez. Dans ces deux jours-là, il a un peu dormi. Voilà. Vous voyez que dans ces deux jours-là, il n'a pas pris l'autre là. Son visage, il a commencé à retrouver ses esprits. Et... Il y a d'autres images. Vous voyez. Vous avez vu. Je vous dis, ce sont des avertissements. C'est pour dire... Sinon, regardez... regardez l'autre là, Ndiagbato. C'est ceux-là qui dirigent la Guinée. Monnette. Regardez l'autre Ndiagbato qui est assis. Regardez des gens comme ça. Ils savent qui est devant eux. Lui, ce n'est pas un président. Un ministre des Affaires étrangères. Pas un ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas comme Mourisanda. Sergei Laroff, même ici aux Etats-Unis, il dit sa vérité. Partout dans le monde, il parle bien le français. Sergei Laroff, il n'a même pas besoin d'interprète. Vous pouvez aller voir ses interviews sur YouTube avec des journalistes français. Il se débrouille bien en français. ce n'est pas maintenant qu'il est dans ce monde. Diplomates, diplomateau, diplomates sont assadés. Mourisanda, il ne peut pas marcher sur tapis rouge. Je vous ai dit que le bon est-ce que c'est qui est que le bon est-ce que c'est Mourisanda lui-même se cherche de l'autre côté. S'il ne fait pas doucement, il va tomber. Voilà. Donc, il y a l'enjeu. La Guinée aujourd'hui, tous ces pays ne viennent pas parce que nous sommes beaux. Ce n'est pas parce qu'on mange croissant. Ce n'est pas parce qu'on mange sauce feuille. Mais ils viennent à cause de leur intérêt. Ils ont des usines en Guinée. Et je vous ai dit l'enjeu de Simandou. L'enjeu de Simandou. Et je vous rappelle encore quand il y a eu le coup d'État. Vous avez vu les discours des poutchistes concernant le secteur minier. Ils n'ont pas... Ils ont tout fermé. Ce n'est pas leur problème. Les Guinéens peuvent mourir. Mais les grandes puissances, les mines, ils ont eu peur. Vous êtes tous témoins de ça. L'enjeu mondial de la bauxite. Là, ils n'ont pas parlé de fermeture. Ils ont dit non, ça continue. Malgré que c'est sorti fantaisiste. On va transformer, on va faire ça. On transforme la bauxite lorsqu'on a de l'énergie. Et même une des sorties de El Asseludale. C'est une sortie ratée. Parce que je ne sais pas si c'est pour caresser Mamadi Dumbuya. Mais El Asseludale n'a pas compris. El Asseludale sait que Mamadi doit partir. Ça ne sert à rien El Asseludale. Je te l'ai dit mon beau. On met le présent de Fakonde. On vous met. On dit à Mamadi de choisir un comme Sadaka. Waloy c'est toi Mamadi va choisir comme Sadaka. El Asseludale. Je ne sais pas pourquoi tu te fatigues. Tu étais avec le présent de Fakonde et tu étais chez toi tranquille. Tu avais tout le respect. Les bandits la viennent. On te pousse à sortir de la Guinée. On casse ta maison. Aucun respect. Malgré que tu les as soutenus. Tu as fait des sorties à l'étranger. Donc El Asseludale. Tu veux le pouvoir il faut oser le temps. C'est ce que fait Tonton Jean-Marie Doré le président Alfa Konde et tant d'autres en 2009 ils ont fait face à la gente militaire. On ne les caresse pas. Assumez-vous El Asseludale. Arrête de flatter ces gens-là. Notre pays notre économie est à terre. Donc nous espérons que ce balai diplomatique l'envoyé spécial de Macron aussi est venu pour parler à Mamadi. Même celui qui n'est pas Guinée parce qu'on dira que voilà tels les partisans. Mais ils ont fait les mêmes constats. Les mêmes constats. Que Mamadi ne peut pas continuer. La situation ça ne lui arrange pas du tout. c'est-à-dire c'est-à-dire Mamadi il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de militants. la situation la situation économique ça ne l'arrange pas encore. Donc je vous ai dit les services de renseignement français ils sont là-bas ils voient tout. Vous ne voyez pas l'ambassadeur d'ailleurs bientôt lui-même ils vont le rappeler l'ambassadeur de France en Guinée. si vous voyez maintenant qu'il ne parle plus parce que je vous ai dit les services de renseignement ils voient tout ce que nous faisons. Même nous les blogueurs l'actualité de la Guinée ils voient tout. Même ma page l'ambassade de la France était abonné. Vous savez le propriétaire de la page quand quelqu'un s'abonne à la page directement vous voyez lorsque une page au-delà de 10 000 abonnés s'abonne automatiquement vous avez une notification c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'importe. Donc ça veut dire que ces gens-là ne sont pas en Guinée seulement pour la forme. Ils défendent les intérêts des multinationales et étudient le pays se renseignent même s'ils ne sortent pas publiquement pour parler mais ils connaissent bien notre pays. Donc Macron aussi ce n'est pas parce que le Pouti c'est un ancien légionnaire qu'ils vont forcer la situation. Le cas de la Guinée c'est différent du cas de Tchad. Le cas du Burkina du Mali c'est totalement différent du cas du cas de la Guinée. Ils connaissent le tempérament des Guinéens. Ils savent ce qui va passer et ce qui ne va pas passer. Donc c'est pour venir dire au petit bandit Mamadi Doumbouya de se calmer lui parler avant les tensions c'est ça c'est les négociations 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 pour lui dire de ne pas forcer la situation. Donc ne voyez pas ce balai diplomatique comme du soutien à Mamadi. Non. Et même je vous ai dit concernant le voyage de Jomai Faye nous avons reçu des informations. Les gens pensent que c'est pour venir dire Mamadi je te soutiens. Eux ils savent comment ils ont été élus. Eux ils savent où mettre pied. Ils ne vont pas soutenir la dictature. Eux ils se sont battus au Sénégal. Donc et même ces voyages là c'était pour le conseiller qu'il peut partir un jour et venir pour être candidat. Mais forcer la situation parce que les autres se sont battus contre Makissal ils ont barré la route. Il ne peut pas se battre pour un idéal et en même temps supporter le contraire dans un autre pays. Jomai Faye et Sonko ne le feront pas. Mais je vous ai dit ce qu'on a dit dans les quatre murs là ils n'ont pas ils n'ont pas compris Vous avez vu la négociation à l'époque en Gambie comment le présent Yaya Djamé il a été approché ils l'ont convaincu jusqu'à ce qu'il parte donc Mamadi Dumbuya aujourd'hui est perdu même le monde entier aujourd'hui a peur de ce qui les risquent déjà ils savent que les politiques là les politiques ils ne vont pas se laisser faire et le peuple de Guinée aussi ne va pas se laisser faire c'est ce que je vous ai dit ceux qui suivent mes vidéos j'ai dit Mamadi la seule chance qu'il a c'est de trouver des négociateurs pour lui des gens qui vont lui d'assortir par la grande porte pour laisser la Guinée mais en forçant même dans l'armée j'ai dit bien même dans l'armée il n'a pas de soutien à pas même les forces spéciales vous ne voyez pas beaucoup qui n'ont pas des armes il n'y a pas il n'y a pas plus il n'y a pas plus malheureux que ces gens là aujourd'hui il n'y a pas plus malheureux que les éléments des forces spéciales donc ces gens là ne vont pas dégénérer il a des milliards il a des sacs d'euros dans les maisons les enfants là eux aussi ils vont ils vont dire à dans quand ils vont faire des depuis 10 fois ils vont faire les population là tout ils vont finir c'est là c'est ce que les gens sont en train de tout éviter on ne veut pas fermer nos frontières donc les femmes voyent de didi didi couye didi for et pour que didi for et ra ame didi for et ra mais forcer la situation sergueï laroff abarasse situation sur le continent africain sergueï laroff a vu beaucoup de choses donc sinon lui ne va pas se déplacer pour des futilités la guinéen nous russie par et Je vous ai dit même quand vous regardez sur les images quelqu'un qui court qui a besoin d'aide quand vous voyez son visage déjà vous allez comprendre Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont perdus aujourd'hui Mamadi Doumbouya et son groupe Vous avez vu les images comme des désinspirés Hein? Vous avez vu Une fois encore, je vous montre Vous avez vu les images comme des désinspirés Vous sentez que Mamadi Lorsque vous remarquez, d'habitude, quand il est face aux diplomates Mais cette fois-ci, vous sentez que le gars même Ce qui est bon pour lui, c'est ce qu'il cherche cette fois-ci Ouais, Mato Et Sergueï, la robe, c'est pas n'importe qui, hein? Sergueï, la robe, ce n'est pas n'importe qui C'est l'œil, les oreilles de la Russie Partout dans le monde L'un des vieux diplomates au monde Il n'a peur de personne De dire ce qu'il a envie de dire Sergueï, la robe Donc, comme je vous l'ai dit Même Même Mourisanda même Souvent Deux présidents, quand ils viennent Ils marchent sur leur tapis rouge Doucement, comme des collègues Même Mourisanda, on dit Quand deux verbes se suivent Le second se met à l'infinitif Donc, Mourisanda lui-même Il a fait Quand on dit Comme le morceau des Ivoiriens, là Kiteo, Kiteo Mourisanda, l'homme puissant arrive C'est ce que Mourisanda a fait comme ça, là Kiteo, Kiteo Et le monsieur va livrer Son message Ses conseils A Mamadish C'est pas Genre, ministre Voilà C'est pas des accords Qu'on va signer Rien C'est parler Tout le monde voit Qu'il ne va pas respecter Cette transition Et il cherche à forcer Les médias sont fermés S'il devait venir C'est depuis longtemps C'est pas vers la frère C'est pour vous dire Que tout le monde Le monde entier A vu déjà Le danger Que guette notre pays C'est l'Oudan En Europe Tout le monde a vu Il dit On va se battre Je vous ai dit Vous savez ces gens-là Ils ne sont pas intelligents Pourquoi les institutions Aujourd'hui Ne donnent rien A la Guinée Je les ai rappelés Depuis longtemps Tant qu'il n'y a pas Un climat de confiance Entre l'opposition En général Les vrais leaders Qui sont connus Et le parti Au pouvoir Personne ne va donner Quoi que ce soit A ces bandits Et eux Ils n'ont pas Jusqu'à présent Ils n'ont jamais géré Un pays Ils n'ont pas d'expérience Ils n'ont pas le niveau Quand on les parle Ils ne comprennent pas Nous on ne parle pas Parce qu'on ne veut pas les aider Nous aussi Il y a des babachers Derrière nous Des personnes Qui maîtrisent Le secteur Voilà Qui nous enseignent Aussi Même moi Je ne suis plus formé Que les bandits De Conakry Aujourd'hui Les Guinéens Malheureusement Si j'étais votre président Vous allez avoir La paix du monde J'allais tout fermer J'allais bien faire Au moins On allait dire Ah Il n'a pas fait ça Mais L'argent Allait être dans les caisses Mais De vous Rien comme ça Ils ne sont pas Expérimentés Voilà Bon On va parler De Quelque chose De si Important Actuellement Après l'explosion Du dépôt C'est toutes sortes De carburants Qu'on est en train De vendre Au Guinéen Aujourd'hui Beaucoup de véhicules Aujourd'hui Tombe en panne Quelque chose Qui ne s'était jamais Produit dans le passé Même Moi Lorsque je venais Nouvellement d'arriver Ici aux Etats-Unis Je travaillais Dans une station Dans le New Jersey Le patron A commandé De la mauvaise qualité De carburant Dans le secteur Parce que L'essence C'était moins cher Chez nous Par rapport Aux autres stations Et Je crois Qu'il y avait De l'eau Dans l'essence Et ils ont vendu On a vendu Beaucoup d'essence Beaucoup de Il y a d'autres véhicules Même Ils ne vont même pas Loin Leur véhicule Les véhicules De qualité Une fois que L'essence Est mélangée Boum Ça s'arrêtait Beaucoup de personnes Se plaignaient Et quand ils vont Dans les garages On dit C'est le carburant Mais comme Le patron A l'époque Ces stations Sont assurées Tout ça Ça y est Dans leur contrat Ils ont dédommagé Beaucoup de personnes Beaucoup De personnes Et aujourd'hui C'est ce que Les Guinéens Sont en train De vivre Vous savez Comme un pays Comme les Etats-Unis Il n'y a pas eu De problème L'assurance Du BOSS A tout Pris en charge Ils ont envoyé Aussi des experts Pour venir Analyser Pour prendre Des échantillons Dans le cube Et puis Ils ont vérifié Que oui C'était mélangé Donc Il y a beaucoup De véhicules Aujourd'hui Mais comme Nous sommes Un pays Comme la Guinée Les gens Vont aller Se plaignent Où Ils vont Se plaignent Où Et aujourd'hui Les pêcheurs Vous savez Ils ont des groupes Ils achètent Assez de carburant Ils vont En haute mer Et ces gens Là aujourd'hui Beaucoup Au moins Si c'est Un, deux Mais la majorité De ces bateaux Là aujourd'hui Sont en panne A cause De mauvaise qualité Mauvaise qualité Du carburant Qu'on les donne Donc Nous interpellons Encore Le CNRD Pardonnez Vous avez Explosé Les dépôts Vous n'avez pas Jusqu'à présent Nous dire Ce qui s'est passé Mais nous Nous savons Ce qui s'est passé Aujourd'hui Le carburant C'est vous Qui êtes en charge Aujourd'hui De la gestion C'est vous Qui signez Les contrats C'est vous Qui faites Venir C'est comme Si on fait rentrer Un yaourt En Guinée Qui n'est pas bien Pour A la consommation Je crois Le ministère De la santé Ainsi de suite Tous ces gens Là On doit Les punir S'il y a Un cas de mort Et autre Tous ces gens Là doivent Répondre Leur département Celui qui est en charge D'aller D'inspecter d'abord Le produit Avant que Les Guinéens Ne commencent A consommer Tout ceci Là doivent répondre Mais aujourd'hui Parce que Ce département Est Rattaché A la présidence Ils ont leur part De responsabilité D'aidant Ils ne vont pas Chercher A faire la lumière Sur ça Et je vous ai dit Trop de frustration Appel à la révolution Trop de frustration Appel à la révolution Ces pécheurs Des gens qui vont C'est comme Vous venez de Suspendre L'exploitation Artisanale De l'or Vous avez Entendu Les cris Des gens Beaucoup de personnes Un pays Où il n'y a pas D'emploi Mais vous savez Au temps du présent Il y avait Beaucoup d'activités Et d'ailleurs On fermait Les mines Pour que Ces gens La retournent Dans les champs C'est pourquoi Je dis Il n'y a pas eu De campagne Agricole De la part Du CNRD Pour encourager Les gens C'est-à-dire Tu pars Dans le champ Si tu as La daba Ou si tu as Une machette Ou si tu as Des engrais Tu as Des tracteurs Comme Au temps du présent Le Faconde C'est des milliers De tracteurs Qu'on distribuait A travers le pays Des engrais Qu'on donnait Aux agriculteurs L'état L'état Faisait De son mieux Pour rendre Ces agriculteurs Heureux De retourner Dans les travaux Voici un imbécile Qui ne comprend Rien du tout Non Laissez-le Je vais le coup Les mille personnes C'est parce que Ton esprit Est dans tes fesses Le logiciel Qu'on vous a montré Non La personne N'a pas besoin De le bloquer Tu dis Que pourquoi Tu ne vas pas A mille personnes Vous voyez Que vous C'est le nombre De personnes Ici Qui vous Intéresse Moi Damaro Je n'ai pas besoin Je vous ai dit La personne De Damaro Même si c'est Je peux même Prendre des vidéos Et poster Comme ça Attendez Je vais lui montrer Hier Mes vidéos D'hier Là comme ça Il va se calmer Que ce n'est pas Regarde Il y a 22 heures Il y a plus de Près de 25 25 000 vues Ici Ça c'était hier Une autre vidéo D'hier Attends Il y a une vidéo Ici 14 000 Il y a une autre vidéo Ici Je fais 4 vidéos Hier 20 000 Ici Il y a une autre vidéo Ici 45 000 Regarde mon gars Moi je ne suis même pas A la recherche Des vues Il suffit de taper Ansu Damaro Sur Facebook Sur TikTok Sur Youtube Je n'ai pas de compte Sur TikTok Où je mets mes vidéos Politiques Mon gars Lorsque quelqu'un Est important Il y a d'autres Qui travaillent Avec lui Je n'ai pas de chaîne Youtube Allez-y voir Mes vidéos C'est vous qui cherchez Les vues Moi aujourd'hui Quand je marche Ici aux Etats-Unis Les Guiniens Même les Maliens Les Burkinabés Me connaissent 5 étoiles Le CNRD Vous C'est-à-dire Quand Charles était ministre Tous ces gens-là On parle de moi Des réunions secrètes 15 millions de dollars Ce qui a été dépensé Par l'ARPT Mettre les virus Mettre des virus Réduire le débit De connexion En Guinée Parce que moi Je ne fais que des lives Voici l'imbécile Il ne peut pas comprendre Moi je passe tout ce temps-là Faire des vidéos Collées Montage Moi je laisse aux autres Même si d'autres Se font de l'argent Sur moi mes vidéos Mon combat N'est pas de venir Me faire de l'argent C'est pourquoi Vous avez vu Ils ont commencé Au départ Oh ils font des vidéos Pour la monétisation Moi Aucune de mes pages Actuellement N'a de la monétisation Pour moi Ici Où je fais La fille qui a détourné Mon compte Tout ce que je vais gagner Ici par chez elle C'est pour vous dire Combien de fois Que moi Damaro Mon combat Ce n'est pas de venir M'asseoir ici Faire des vidéos Comunétisation 5 francs De la page là Ne vient dans ma poche Quand je sors Pour aller Travailler Sur quoi je compte C'est ça Je suis sorti Le matin là Je ne suis même pas Bien sorti Je vais sortir Tout de suite encore Regarde mon gars J'ai fait 142 dollars Je vais sortir Tout de suite là Pour 3 heures Je vais me faire encore 100 dollars Donc c'est pour vous dire Que C'est vous qui souffrez Damaro vous traumatise Vous n'avez rien compris Vous n'avez absolument Rien compris Voilà Et Co-Peter Ba Tu n'es pas Tu n'es pas un vrai Ba D'abord M Ba ne va pas porter Le nom Peter Et Tu n'as même pas De profil Je ne réponds pas A un mot dit Un vrai S'assume Comme moi En Soudamaro Donc Je ne vais pas répondre Ce que tu En train de vomir La Guinée Avant le 5 septembre Et la Guinée De maintenant C'est ce qu'il faut comparer Ok Donc Continuons la famille Vous savez Les brebis galeux Il faut les mettre A leur place Parce que Eux même Ils ne comprennent Absolument Rien du tout Les médias Aujourd'hui Sont fermés Toi idiot là Tu ne parles pas de ça Moi quand je finis C'est des Guinéens Qui ont C'est-à-dire Quand ils veulent L'information Est-ce que Damaro a parlé Benito a parlé Mamoudou a parlé Paï Koussare a parlé Est-ce que Il y a quelles nouvelles Ce n'est pas la RTG On regarde C'est nous Et déjà même que Les médias sont fermés Alors Les blogueurs encore Notre étoile est montée Mais ce que vous ne comprenez pas Il y a des gens Quand ils postent Moi mes vidéos Ils se font Les 500 000 vues Parce que C'est des vidéos coupées Ils prennent Les parties importantes Moi je fais le live Et le live Quand le téléphone La connexion n'est pas bonne Quand ils réduisent Le débit de connexion Le live Les gens ne peuvent pas regarder Ignorant là C'est ce que tu n'as pas compris C'est ce que vous n'avez pas compris La RTT Ils sont assis spécialement Ils savent Que Damaro Chaque jour Va faire des vidéos Et le sujet que Damaro avance Il est écouté Donc Pour eux Ils sont en train de Moi me faire du mal Non D'abord l'état perd Des millions De dollars Les compagnies téléphoniques Aujourd'hui se plaignent Leur recette d'hier Et aujourd'hui Ça a complètement baissé C'est pas à moi Ils font du mal Parce que moi déjà Les Guinéens m'écoutent Ils me suivent Nos vidéos sont sur TikTok Sur toutes les plateformes Donc Les petites personnes De ces gens là Sur Facebook Moi Toutes mes pages Il n'y a pas de problème Mes pages Il n'y a pas de violation C'est pas à moi Au Guinéen L'eau La sécurité La santé Et même le travail Condition de travail Donc C'est pas une affaire D'une ethnie Les esprits faibles Qui profitent Auprès du CNRD Il ne faut pas Que ces bandits Là viennent Auprès de nous Nous opposer le peuple Nous avons Les mêmes problèmes Hier On a dit Troisième mandat Le président Le Fakonde est parti Mais Maman a dit Aujourd'hui C'est quoi le problème C'est la gestion Peut-être que Hier D'autres n'avaient pas vu N'ont pas regardé La gestion Le président Le Fakonde On a été Trop politique Trop social Mais le développement De la Guinée Où était la Guinée En 2010 Les 11 ans Ce que les autres ont fait On n'a pas pensé à ça On a dit Non On doit les faire partir Ils sont partis Et aujourd'hui Le peuple se plaint Le peuple a vu Un grand changement Un grand recul En arrière Donc Ces bandits là Ne doivent plus rester On doit les dégager On doit les demander De De Céder Merci 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 A tout le monde A tous les patriotes Calou Sangaré Sarah Mathide Adiabobo Diaby Diale Costa Merci A tout le monde Le combat continue Pas de recul Voilà Et comme je vous ai dit L'autre page Je suis en train de travailler Quand je vais finir là-dessus Et c'est là-bas Je vais faire ma télé Et comme ça Nous allons donner Des heures de programme Peut-être Je vais faire Une vidéo Par jour Un live par jour Où je vais tout condenser Et comme ça Ça va être plus simple Donc Les bandits pensent Que non Ils ont réussi Non Demandez les gens En Guinée Vous allez les demander Ils vont vous dire Ah Nous nous suivons On regarde Même vous partez Sur YouTube Tout de suite Là Toutes mes vidéos d'hier Il y a des gens Qui les ont coupé déjà Ils ont déjà posté Donc C'est un aide Je vous ai dit Voilà D'ailleurs Vous avez même vu Attendez Il y a l'autre En sous d'amaro Ah D'ailleurs Moi je n'avais même pas vu L'interstate là Où on était Vous avez La vidéo Là Ça même Ça y est là-bas Donc Tout ça Là Ça y est Sur YouTube Tu vois Voilà Donc Ça peut vous dire Que Ces bandits là Ils vont beau faire Ils vont parler Vous voyez Les vidéos Ça y est là-bas Partout Ça y est là-bas Donc Ceux qui veulent Regarder Vous pouvez regarder En sous d'amaro Mais Intouchable Bobo Balde Merci à vous Daouda Fanta Konate Merci À vous Merci à Alexandre Pivi Fatmata Keïta Laibrema Nabe Nabe Merci Le combat continue On est ensemble Bonne soirée Dormez Tranquillement Le balai Diplomatique C'est pour Demander Au bandit Au bandit Du palais Mohamed V De céder De ne pas forcer La situation Il n'a ni la force De résister Il ne peut pas Pour l'intérêt Du monde Ceux qui représentent La bauxite Pour éviter Des chaos Dans le pays Donc Tous ces diplomates Sont venus Pour lui conseiller Entre les quatre murs Parce qu'ils ne vont Pas rester du côté De la Russie Pour lui lancer Des propos Pour dire Hey Il faut partir Ils viennent Dans le respect Pour dire Hey Petit Nous nous sommes Aux affaires Il y a longtemps On a vu Beaucoup de choses On vous demande Petit De partir Sinon Ça va mal tourner Donc Ce sont ces conseils Qui sont venus dire A ces bandits Du palais Mohamed V Maintenant Ils vont sortir Parce que Après la sortie De Jomai Faye Quel accord A été signé Je dis Tout ça Même Jomai Faye C'était des conseils Rien n'a été signé Aucun partenariat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada